Salut à tous, c'est Croiz, et alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Company of Heroes, encore une fois. J'ai pris encore une fois les Allemands, mais c'est pas le même type de partie que d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas une partie classique, c'est une partie... C'est des matchs en fait, comme les batailles rapides dans Shogun 2, où vous cliquez juste sur bataille rapide et vous trouvez un adversaire à votre niveau, sauf que comme dans Shogun 2, il vous trouve toujours un adversaire qui a 30 niveaux de plus que vous, donc là je me suis tapé un mec de niveau 10, j'étais niveau 5 ou 6. Voilà, donc que dire, on va lancer. Il faut savoir que j'ai enfin trouvé ma faction fétiche, donc c'est la Verma. Voilà, je me suis remis à jouer à toutes les factions, j'ai testé plusieurs techniques avec chaque faction, et en VS1, même en 2 VS2 voire pro VS3, la Wehrmacht pour moi elle a vraiment un avantage tactique énorme. C'est le fait qu'elle puisse produire des unités vétérans très rapidement, et une fois les recherches faites, les unités sortent vétéranisées directement, donc c'est un avantage énorme sur le terrain ça. Et puis voilà, il y a une vitesse de... Il y a la stratégie de la Blitzkrieg, je ne peux pas la montrer là. Qui permet d'avoir pour 175 de munitions, un boost de... Je ne sais plus combien de ressources, mais entre 800 et 1000 points d'effectifs, donc ça vous fait 2 médaillés de la croix, 2 détenteurs de la croix du chevalier, ou voire 1 panthère facile, donc c'est hyper hyper utile. Donc, je commence par faire une squad de fusillés. Cette partie va être très très serrée pour moi. J'ai même cru que j'allais la perdre à un moment. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de vous montrer la puissance de la Wehrmacht, mais vous allez voir qu'en s'adaptant bien, on peut devenir un très bon joueur. Donc je ne suis pas encore un très bon joueur, mais je commence déjà à bien m'adapter aux mouvements des adversaires, et à leur façon de jouer. Là, erreur de sa part, il continue de capturer alors que je le shoot, il ne faut pas faire ça, bien sûr. Parce qu'on est beaucoup plus vulnérables quand on capture. J'ai une deuxième unité de fusillés qui arrive. Ici, ça capture. Donc là, mon objectif, en fait, sur cette carte, c'est vraiment de tenir cet endroit. Comme ça, je peux protéger ce point stratégique. Et celui-là, assez facilement. Ici, on n'y va jamais. Il y a toujours un endroit sur la carte où on ne se bat jamais, sur cette carte, c'est ici. Donc je continue de m'écaptir tranquillement. On va accélérer un peu. Je me reprends, pris attaque ! Donc là, j'aurais peut-être dû déployer ma carte. La mitrailleuse, comme ça, en fait, et pas la mettre dans le bas de chez moi. Ça a été une erreur, je pense. Parce que le temps qu'ils arrivent, les mecs étaient barrés derrière la maison. Donc ce petit coquin, là, il essaye de me couper mes ressources. Donc je décide de passer à l'attaque. J'envoie une unité pour lui tuer si c'est à peur et reprendre le point. Et une unité pour lui buquer ses joueurs et prendre une sorte de suppression de la mitrailleuse. Et voilà. Moi, en début de partie, je ne m'intéresse jamais au point de victoire. Parce que même si vous avez les trois points de victoire en début de partie, l'objectif, je pense qu'au début de partie, c'est une perte de temps. Il vaut mieux s'attacher à tous les points de réquisition, d'essence et de munitions de la carte. Et faire des bonnes positions défensives un peu partout. Et c'est ça qui permettra de remporter la partie. Parce que je vois beaucoup de joueurs qui veulent absolument capturer les points. Mais c'est hyper dur de les tenir quand tu n'as pas de ressources. J'ai fait un lance-flamme pour buter son infanterie, là, parce que c'est ultra, ultra efficace. Je ne peux pas voir comment le compter. Et je l'ai repris. Je fais une moto. Pourquoi je l'ai repris ? Pour pouvoir améliorer ma base. En construisant le bâtiment qui permet de faire les recherches sur les unités vétérans. Mon objectif, c'est étant de faire des unités vétérans niveau 3 le plus rapidement possible. Et les soutenir par des véhicules tip-tank. Donc là, il a fait la recherche des barres, des mitrailleux. Donc là, je me sentais un peu mal. Et c'est là que ça va partir. Oui, pour moi. Si tu commences à reprendre tous les points, là. La partie du lance-flamme a été patchée, ce n'est pas possible. Parce que moi, avant, il fallait se coller au mec pour lui mettre un coup de lance-flamme. Et maintenant... Donc je l'ai repris et comme un boloss, ils vont direct sur l'unité. Donc je peux en unité, je crois, pour rien du tout. Et ouais, voilà. Donc là, je lui capture ce point pour lui paralyser son arrivée de ressources de ici et de ici. Il ne va pas me laisser faire. Je fais une MG42, mais je n'aurais peut-être pas dû. Ouais, il ne m'a pas dû. Encore une unité de perdu, là. Parce que le RAD est un repris directement. Donc, ça y est, unité vétéran niveau 1. Donc, ils sont quand même déjà pas mal. J'ai fait un poste avancé ici que je vais très rapidement perdre. Je lance tout de suite unité vétéran niveau 2. Histoire de... Vu que j'ai vu qu'il avait vachement d'infanterie. Avoir un gros avantage au niveau de l'infanterie, même avec moins d'infanterie. Là, je suis arrivé une seconde trop tard pour lui tirer dessus. Il est protégé par ces machins, là. Et donc, voilà. Ici, je capture une position de victoire. Vu que ça s'est calmé un peu. Je reprends le dépôt de munitions. Je reprends ma MG. Tout va bien. Mes unités de fusil, ils ne sont pas sévétés en niveau 2. Et là, il fait un très très bon mouvement. C'est-à-dire attaquer de plusieurs côtés ma MG42. Donc, du coup, eux, ils prennent un tir de sub-pression. Mais eux, ils passent tranquille. J'envoie des renforts, mais bon, c'est un peu trop tard pour ma MG. Elle est foutue de toute façon. Mais ça me permet de faire un carnage dans son... ... ... Ils ont les combats ! Le détruitment ! Le détruitment ! Le détruitment en force de la résistance ! Les travailleurs ont un port à blesser ! Dix ennemis, le détendant de votre navire ! voilà donc là je me retrouve avec un sapeur complètement déchiré et un fusil aussi complètement déchiré contre une grosse force d'infanterie et il va me capturer tous mes points donc là je me suis dit il va falloir que je change de tactique parce que là on ne va pas le faire j'avais que 200 points de réquisition 3 terres d'essence, 257 de munitions là je savais pas quoi faire encore je vais essayer de m'adapter sapeurs aux rapports remplacement gagner les rangs que doit-on construire nous perdons du terrain bon je suis passé à la phase escarmouche et je crois que je vais renseigner assez rapidement sur la phase de bataille il avait vraiment la supériorité en infanterie malgré mon unité de vétérans donc magnifiquement ma mg 42 tire sur sa 3 pour sa peur alors qu'il y a un lance-flamme et une mg 42 et des fusilés là et ben ouais il ne voulait pas il tire sur ses 3 pour sa peur de merde euh voilà j'avais beau lui donner l'ordre d'attaquer ici il ne voulait pas j'avais un peu la rage là je me fais prendre ce point je me fais prendre ce point j'ai recruté une nouvelle unité de fusilier que j'ai armé aussi de MP40 et voilà et voilà donc là comme mes unités je les ai collé au bâtiment il ne peut pas me tirer dessus avec sa mg 42 et du coup il est obligé de se casser sinon il va la perdre ça y est je faisais à l'enfance de bataille je ne sais plus si ça faisait plus comme ça donc lui il continue de me faire chier à me capturer en même temps j'aurais fait pareil que lui j'aurais peut-être pas envoyé autant d'unités non plus mes 3 fusillers vétérans niveau 3 maintenant ils se battent bien et ici ils glandent bien en attendant euh je voulais vraiment gagner du temps là donc je décide d'envoyer même si je sais que c'est un sacrifice d'envoyer cette unité toute seule face à à ses deux fusillés mitrailleur et son lance-flamme tout ça pour me permettre de gagner quelques secondes et euh et arriver à la phase de de bataille tout en gardant les points de réquisition s'en vont sous-titrage sous-titrage suspension sous-titrage 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 ag retirer Enfant.